Le Loya, notre offre de son béni au nom de Jésus. Venez nous recevoir mes salutations au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez notre offre d'acclamation à Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est content d'être en présent ? Dis à ton voisin, je suis content d'être ici. Dis voisin, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la dimension. Dis voisin, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la dimension. Après ce culte, je suis naturel, il sera naturel pour toi. Dis voisin, après ce culte, je suis naturel, il sera naturel pour toi. Quelqu'un dit amène bien. Quelqu'un dit amène bien. Non, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous avons deux grands thèmes que nous avons commencé par aborder depuis l'entrée de notre année 2024. Qui est assidu, qui écoute régulièrement les enseignements? Et depuis l'entrée de cette année, nous avons eu la capacité d'ouvrir deux grands thèmes. Lesquels? Le premier thème, les réalités de la vallée, la distance qui sépare deux montagnes. J'ai croisé les réalités de la vallée, la distance qui sépare deux montagnes. Et à ce sujet, on a parlé de l'accompagnement, on a parlé de... Avant la foi, on a parlé de la vallée et le lieu du combat. Ensuite, on a dit la foi, marcher par la foi. C'est différent d'avoir la foi. Voilà, parce que marcher par la foi, c'est toute une habitude, c'est toute une attitude. C'est tout un style de vie. C'est différent de dire simplement, je crois en Dieu. Vous savez, les gens peuvent dire, je crois en Dieu, mais quand les épreuves arrivent, leur foi peut disparaître. Beaucoup se retrouvent dans des endroits où, normalement, leur confession, c'est qu'ils ont confessé pour dire, j'accepte le Seigneur. On ne doit pas les retrouver là-bas. C'est pendant qu'on les retrouve, quoi, parce qu'ils ont eu la foi, mais ils n'ont pas marché par la foi. Donc, tu marches par la foi, tu as la capacité d'adapter ta foi à toutes les situations, de sorte à ce qu'aucune situation ne puisse ébranler ta vie. Quelqu'un a dit amène bien. Dis à ton voisin, apprends à marcher par la foi. Dis voisin, apprends à marcher par la foi. Dis voisin, apprends à marcher par la foi. Qui est d'accord avec ça? Et après cela, nous avons parlé de quoi? La foi qui raccourcit le délai. Dis-moi la foi qui raccourcit le délai. On a défini la vallée comme étant la distance qui séparait deux montagnes. C'est la vérité. Donc, il y a vallée lorsqu'il y a une montagne d'un côté, une montagne d'un autre côté. L'espace qu'il y a entre les deux montagnes est appelé en français une vallée. Donc, lorsqu'on parle de traverser la vallée, je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas quitter notre ancienne vie et aller à la gloire de Dieu sans passer par une vallée. La vallée est le passage obligatoire pour quiconque estime avoir une promesse avec Dieu. Comme vous dites qu'il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Parce que l'épreuve te permet de faire des preuves et ce sont les preuves qui attestent que tu as cru en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-à-t-on-même, ne fuit pas la vallée. On ne fuit pas la vallée, mais on la traverse. C'est pourquoi David peut-être dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains, car tu es, car tu es, car tu es. Il est tombé à ta houlette, mais eux, rassurent. Alléluia. Dès que l'éternel est avec moi dans la vallée. Dis voisin, Dieu est avec moi. Même si personne ne le voit. Même si personne ne l'entend. Même si moi-même, je ne l'ai jamais vu. Je suis convaincu que dans la vallée, Dieu est avec moi. Qui croit que Dieu est avec nous? Qui sait que Dieu est avec nous? Tu sais, quand tu crois, ça veut dire que tu te dis. Mais quand tu sais, c'est qu'il t'a donné des preuves. À qui Dieu a donné des preuves qu'il est avec nous? C'est-à-dire, à la dernière minute, sa mère est venue te secourir. Les gens t'ont tourné le dos et puis à la dernière minute, il est venu et il est intervenu. Quelqu'un dit, à la dernière minute, Dieu est intervenu. Vous savez, depuis hier, les gens disent que Dieu est ivoirien. Bon, ce n'est pas moi qui ai dit, ce sont les gens. Vous savez, ne rentrez pas dans les passions. Amen. Ce sont les oeuvres de la chair. Amen. Mais hier, on était charnels quand même. Alléluia. Revenons à notre histoire. Dieu a marché par la foi. Il dit la foi qui raccourcit le délai. Et on vous a dit que normalement, Dieu, il calcule un timing. Alors, il a dit à son peuple, vous sortez du pays, voilà, de la servitude pour aller dans un pays où pour le lait, le miel, en abondance. Et Dieu a estimé le temps de voyage à 40 jours. C'est pour dire que le temps qu'il y a entre ta conversion et ta bénédiction est estimé clairement par Dieu. Ce temps-là est estimé clairement par le Seigneur. Bonjour, Papa. D'accord avec moi, le temps de ma bénédiction est calculé par le Seigneur. Est calculé par le Seigneur. Donc, ça veut dire que Dieu a donc un délai qu'il a fixé. Alors, les gens disent, il faut attendre le temps de Dieu. Maintenant, je veux te faire comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'attendre le temps. Je reprends. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'attendre le temps. Alors, Dieu laisse une possibilité, je l'ai dit le dimanche dernier. Il dit, l'heure vient. C'est-à-dire le futur, pour ceux qui veulent attendre. Il dit, il est déjà venu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'attendre le temps. Mais la foi et cette capacité. Il dit, si vous avez la foi comme un grêle de CDV, vous direz à cette montagne, oh, toi, jette-toi dans la mer et vous obéirez. Mais est-ce que nous, on a envie de jeter la montagne? Nous, on partait où? On partait à la montagne. C'est pourquoi on traverse la vallée, c'est pas aller dans une autre montagne. Donc, il entend, il te dit que dans la vallée, si tu as une foi, tu peux te déplacer la montagne vers la mer. Mais sauf que nous, on n'a pas envie que notre montagne se jette dans la mer. Nous, on a envie que la montagne vienne. On a envie que la montagne se rapproche. Donc, Jésus est en train de nous dire qu'il y a donc possibilité de ne pas marcher jusqu'à la montagne, mais il y a une possibilité d'envoyer la montagne à marcher jusqu'à toi. Donc, ça veut dire que si la montagne vient jusqu'à toi, c'est que le délai d'accession à cette montagne vient de réduire. Écoutez, si je devais parcourir une distance en trois heures, par exemple à Bidjan, Yamoussou, Grover, Bidjan, Boaké, en trois heures, et que Boaké s'est déplacé, au lieu de 300 kilomètres, Boaké se déplace à 100 kilomètres. Est-ce que je vais faire ça en trois heures? Donc, si la montagne se déplace, le timing aussi change. Donc, le délai est raccourcé. Directement, ma foi peut raccourcir mon délai. Et j'ai envie de dire pire, ma foi peut me mettre dans l'agenda de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'a pas voulu te donner que ta foi peut envoyer Dieu à te donner. Écoute ce que je dis, ce que je dis, je sais ce que je dis. La femme qui avait la paix de sang, ce n'était pas pour elle que Jésus passait. L'onction même que Jésus transportait ne lui appartenait pas. C'était une option de guérison, mais qui appartenait à la maison où Jésus partait. Qui commence ce que je dis? Et la Bible dit, le serviteur étant malade, Jésus s'est déplacé. C'est ça, non? Je ne suis pas bon lecteur de la Bible. Aidez-moi, on l'estime de la Bible que moi. Mais la Bible dit, il se déplaçait et il est là. La Bible dit, chemin faisant une femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans. C'est ça? Elle s'est dit, si je touche son vêtement, elle a eu la foi. Quand elle a touché son vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, elle a été guéri. Automatiquement, le sang s'est arrêté. C'est ça? C'est ça? Maintenant, Jésus s'est arrêté. Il dit quoi? Il dit, qui m'a touché? Et Pierre dit, non. La foule te presse. Ça veut dire que tout le monde te touche. Nous, au fait, nous, on n'est plus au niveau de toucher. Non, 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 ne te lutter, ne pleure pas que tu tombes. Sans juste être touché, là, c'est une vieille histoire. Il y a longtemps qu'on te touche. Il dit, non. Dans cette foule qui me touche, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, parce que quand la personne m'a touché, une force est sortie de moi. Parce que l'onction sort de Jésus sans que Jésus ne prie. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il a croisé une femme de foi. Dieu te dit que ta foi peut envoyer Dieu à te donner quelque chose qui était pour quelqu'un d'autre. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, je ne parle pas de moi, moi, je ne connais pas bien. Mais pour vous qui êtes lecteurs de la Bible, remarquez que aussi, c'est-à-dire dès que la femme a été guérie, que Jésus conversait avec elle, la Bible, aussitôt les serviteurs sont venus de la maison du monsieur pour dire, ce n'est pas la peine de le déranger. La personne qui était malade, là, est morte. Qui a remarqué? Mais pourquoi la personne est morte? Parce qu'elle vient de prendre l'onction de guérison de cette personne. C'est-à-dire qu'il y avait la guérison pour quelqu'un et sur le chemin, la foi de quelqu'un a arraché la guérison de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, puisqu'il n'y a plus de guérison, sa destination, c'est quoi? C'est la mort. Tant que Jésus partait avec l'onction, il n'était pas mort. Mais quand quelqu'un a arraché cette onction, il est mort. Il ne dérange plus le maître. Mais le maître est parti en commun. Pourquoi le maître a continué en partie? Parce que si la femme a arraché l'onction de la guérison, mais laisse-moi te dire que Dieu est une source intarissable. Si la guérison a été consommée par quelqu'un, la résurrection est encore là. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit « Amen, ça me dérange ». Je veux dire à quelqu'un que peu importe le niveau auquel tu te trouves, il y a toujours une notion que Dieu a en réserve pour toi. Dis avec moi, avec le Saint-Esprit, il y a toujours un reste. Aujourd'hui, je suis venu en 40 minutes pour vous parler de la foi pour opérer dans le sui naturel. Et nous sommes dans le grand thème que vous pouvez voir à l'écran, la chrétienté le plus haut grade du mysticisme. Est-ce qu'on peut m'afficher cela à l'écran s'il vous plaît? Dis avec moi la chrétienté. On peut m'afficher les thèmes à l'écran s'il vous plaît. Mais la régie, vous êtes parti vous marier. Dis avec moi la chrétienté le plus haut grade du mysticisme. Écoutez, moi je suis de ceux qui croient que les chrétiens sont les plus hauts mystiques du monde. Voilà. Moi, c'est en ça que je crois. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui peut égaler un chrétien. Pourquoi? Parce que la dimension d'un adorateur est proportionnelle à la dimension de l'être qu'il adore. C'est simple. Donc, si l'être que j'adore a une puissance qui s'évalue à 10, il pourra m'élever jusqu'à 10 au maximum. Alors, si eux, ils ont Dieu, alors ne dites pas que ce sont des faux dieux, ils ont des dieux. On va avoir le temps dans cet enseignement de comprendre l'existence de certains dieux. Et si eux, ils ont des dieux, nous, nous avons le dieu des dieux. Si eux, ils ont des seigneurs, nous, nous avons le seigneur des seigneurs. Donc, ça veut dire que là où eux, ils s'arrêtent, c'est là-bas où pour nous commence. Parce que leur dieu ont pour Dieu notre dieu. Et plus grave, leur dieu ont pour Dieu notre père. Si vous comprenez ce que ça représente, maintenant, regarde le contraste qu'il y a entre cette déclaration, leur vie et la vie du chrétien. Leurs vies sont à un niveau. Pendant qu'eux, ils ont des dieux inférieurs aux nôtres. Mais nous qui avons le dieu des dieux, notre vie, j'ai envie de dire veugle, nos résultats ne sont pas concluants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, normalement, c'est nous qui devions avoir la vie qui nous ont. Alors qu'en Salomon, il a la sagesse de Dieu, Salomon était étonné. Il dit, j'ai vu l'esclave. Si les chevaux, et il dit, j'ai vu le prince à terre. D'accord, c'est pas normal. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui de la foi qui opère dans le ciel naturel. D'accord, la foi qui opère dans le ciel naturel. Est-ce que vous savez pourquoi on vient à l'église? Qui sait pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? Qui sait pourquoi on a donné notre vie à Jésus? Au-delà d'aller au ciel. Qui sait pourquoi? Parce que le ciel, c'est une suite logique. Mais c'est une suite logique à un pouvoir qu'on reçoit. La vie, à ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut qu'aller au ciel. C'est une conséquence normale. Puis comment ce que j'entends de l'église? C'est la conséquence d'un statut. Voilà. Donc, si nous sommes à l'église, c'est pour pouvoir opérer dans la dimension dans laquelle notre Dieu opère. Notre Dieu doit nous donner d'opérer dans la dimension dans laquelle il opère. Et j'ai envie de dire quelque chose même. Notre Père doit nous envoyer à opérer dans la dimension dans laquelle il opère. pour que la règle soit vérifiée, qu'il dit tel Père, tel Père, tel Père. Quand Jésus est arrivé, il a manifesté des œufs pour montrer que son Père était vraiment celui qu'il disait être. Pourquoi nous on a le même Père que le Seigneur Jésus, mais on n'a pas les mêmes œufs que le Seigneur Jésus? J'ai à ton passé, je dois opérer dans le sous-naturel. Tu dois opérer dans le sous-naturel parce que tout ce que tu auras dans le naturel, c'est le sous-naturel qui va t'arracher. Je reprends. Si tu ne opères pas dans le sous-naturel, tout ce que tu vas avoir dans le naturel, le sous-naturel va te l'arracher. Alors ne te confie pas en ta santé, en tes diplômes, en ton argent. Écoute, il n'y a rien de naturel que le sous-naturel ne peut pas enlever. Il n'y a rien. C'est pourquoi ceux qui sont sous-naturels, quand ils regardent les hommes charnels, ils se moquent parce que ta santé peut t'enlever ça. Quand tu es charnel, quand ils te regardent, ils savent que je lui lance quelque chose, tout le dessus, tu seras malade. Il t'arraché la santé. Il sait qu'il peut gâter ton travail. Parce qu'il est sous-naturel, il connaît son pouvoir, il connaît sa capacité. Quand tu n'es pas sous-naturel, tu es en danger dans ce monde-ci. Parce que même des gens ont des diplômes et puis ils sont en train de le sous-naturel pour venir compléter. Ils ouvrent des entreprises, ils prennent le sous-naturel pour finir, s'ajouter à cela. Ça fait que vous allez à un appel d'offres. Toi, tu viens simplement déposer le dossier, aller dormir. Mais lui, en train de déposer le dossier, il est en train de faire des choses compliquées qui font que les autres dossiers, on ne les voit pas. Qu'ils arrêtent d'exister. On te donne le marché, tu tombes malade. Tu ne peux pas exécuter. Qu'il y a d'abus-là. Et les gens qui ont donné le bureau, ils rentrent dans le bureau, il est malade. Il arrive à la maison, il est guéri. Il répond au travail, il est malade. Il arrive à la maison, il est guéri. Vous ne savez pas si ça existe. D'autres mains n'ont pas été forts. Ils sont dans le bureau, il est mort. Le sous-naturel peut t'arracher tout ce que tu vas avoir dans le naturel. Je décrète, je décrète et je prophétise. Que Dieu fasse de cette assemblée une assemblée d'hommes et de femmes sous-naturels. Que le sous-naturel soit naturel pour nous. Que le sous-naturel soit naturel pour nous. Quelqu'un qui a dit amène bien un propriétaire. Je déclate, je décrète et je prophétise que le sous-naturel soit naturel pour toi. Je dis le sous-naturel est naturel pour toi à partir d'aujourd'hui. Celui qui dit amène en s'agissant de cette parole que sa dimension monte. Au nom suprême de eux. Maintenant, comment on acquiert la foi pour opérer dans le sous-naturel? Allons-y en Hébreu chapitre 11, le verset 6. Veuilleux honorer la parole du Seigneur s'il vous plaît. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Dites-moi, j'ai besoin de la foi. Poursuie. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que c'est lui qui s'approche de Dieu. Écoutez, il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire que nous autres, qui nous approchons de Dieu dans la prière, dans le jeûne, il dit nous devons croire que Dieu existe. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'approchent de Dieu sans croire que Dieu existe. Dis avec moi, pasteur, à quel moment on s'approche sans croire ? On s'approche sans croire lorsque nous sommes chrétiens, mais nous estimons que certaines choses extraordinaires ne peuvent pas nous arriver parce qu'on n'a pas le réseau. Le chrétien continue à croire que s'il ne connaît pas quelqu'un quelque part, quelque chose ne peut pas se faire. Il dit, il faut être capable. Toi qui t'approches de Dieu, de quoi que Dieu existe. Ça, il dit quoi ? De quoi que Dieu est capable ? De quoi que Dieu est vrai ? De quoi que Dieu peut ? Et qu'il est celui-là qui récompense ceux qui le cherchent. Ça ne sert à rien de chercher. Dieu, sur ton cœur, n'accepte pas qu'il peut te récompenser. Je vous le dis en vérité, beaucoup de chrétiens prient le Dieu extraordinaire, mais beaucoup parmi nous, nous avons peur du surnaturel. Est-ce que ça nous est jamais arrivé de commencer à prier et puis à un moment donné, tu es à la maison et tu sens comme s'il y a des présences. Et tu commences à avoir peur. Et majestement, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrêtes la prière. Au fait, les chrétiens aujourd'hui sont une race de personnes qui cherchent Dieu mais qui n'ont pas envie de le trouver. Si tu crois que Dieu existe, c'est que tu crois qu'il peut t'apparaître. Yes. Écoute-moi, de toute éternité, des hommes ont été, j'ai dit, ont muté du naturel au surnaturel par des rencontres. Moïse n'a pas gêné, les gars. Il a croisé Dieu dans un puissant et il est devenu un homme qui fend la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un ? J'ai dit, on n'a pas fait d'école militaire. Il était un homme qui a rencontré Dieu et il a battu Madian. Tu comprends ce que je dis ? Rencontrer Dieu, fais de toi un homme surnaturel. Il y a des gens qui entendent Dieu mais qui sont aussi naturels que le mot naturel. Ah, la voix de Dieu vient dans la vie de quelqu'un pour l'envoyer à devenir surnaturel. Tu ne peux pas dire Dieu m'a dit à tous les carrefous et puis tu es aussi naturel. Le surnaturel ne t'accompagne pas. Dis-moi, j'ai besoin du sous-naturel. J'ai besoin du sous-naturel. Il dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Maintenant ma question, est-ce qu'aujourd'hui le chrétien arrive à accepter certaines choses ? Nous sommes même dans une génération où on commence à ne même plus croire au miracle. Nous sommes dans une génération où on commence à ne même plus croire à la révélation. Comme quoi, des gens payent des gens pour faire des révélations, ça veut dire que la révélation aujourd'hui n'existe pratiquement plus. C'est tous les mêmes menteurs. Maintenant ma question, qu'est-ce qui donne de la valeur au faux ? Et qu'est-ce qui donne de la valeur au vrai ? Qu'est-ce qui donne la valeur au vrai ? C'est la présence du faux. Sans les ténèbres, la lumière n'a pas de valeur. Sans la pauvreté, la richesse n'a pas de valeur. Une chose a de la valeur qu'a la présence de son opposé. Une chose ne gagne en valeur que lorsque elle est dans le même environnement que son opposé ou sa contrefaçon. Donc si le faux existe, le vrai aussi existe. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si nous nous approchons de Dieu, croyons. Les gars, aujourd'hui tu dis à un chrétien, que Dieu peut te faire disparaître, ils ne croient pas. Qui me m'a déjà prié pour ça ? Parce que tu ne crois pas. Tu as vu, mais il y a dit ça comme ça. Aujourd'hui nous prions un Dieu que nous disons être tout puissant, mais il y a quelque chose dans notre cœur qui réunit sa toute-puissance. Quand on dit des choses, en tant que j'avais été dit, disparaître que j'ai dit, et puis toi tu es là, tu fais. Il y a des adorateurs de certains fétiches. Quand tu lui dis, est-ce que tu sais qu'on peut disparaître ? Lui-même a dit, mais là c'est les enfants là. Vous savez qu'ils font ça. Provo. Oh, le Dieu est censé être inférieur à notre. Vous voyez qu'on prie Dieu, mais en réalité on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas qu'il est puissant. On ne croit pas qu'il peut tout. Et si quelqu'un vit une telle expérience, ou bien fait une telle chose, on voit le taxer de mystique. Provo. Parce que nous disons de notre bouche que notre Dieu est capable, mais on ne veut pas avoir cette capacité. On ne veut pas accepter cette capacité. Pour nous cette capacité là, elle n'existe que dans notre tête et dans notre bouche. Mais celui qui pratique cette dimension n'est pas de Dieu. Donc indirectement, qu'est-ce que nous disons ? Que Dieu est un incapable. Nous disons que Dieu est un incapable. Aujourd'hui, tu ne verras pas des chrétiens boire quelque chose qui est empoisonné et puis rester en vie. Oh, des gens qui sont ailleurs boivent et ils restent en vie. Tu n'as jamais vu ça. Il y a des gens qui ont médicaments de poison. C'est empoisonné, il boit. C'est celui qui a mis le poison là qui meurt. Tu n'as jamais vu ça. Et ils n'ont pas Dieu. Mais voilà pourquoi ils ne veulent pas se convertir. Parce que quand ils regardent en termes de su naturel, le chrétien qui dit qu'il a le Dieu qui est tout puissant n'expérimente rien. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on n'expérimente pas ? On n'expérimente pas parce qu'on n'a pas poussé notre foi jusqu'à ce niveau. On a décidé de ne pas croire que c'est possible. On a décidé de limiter Dieu au mariage, limiter Dieu au voyage, limiter Dieu au travail, limiter Dieu à la réussite du commerce. Mais on a refusé de donner la vraie place de Dieu, celle qui est le su naturel. Notre Dieu a créé le naturel. Le naturel a existé un jour, mais le su naturel est le monde de Dieu. Donc nous voulons tirer Dieu pour l'envoyer dans notre monde. En tant que Dieu fait de nous son image parce qu'il veut nous tirer pour nous envoyer dans son monde. Et c'est parce qu'il a vu qu'on n'arrivait pas à monter jusqu'à lui. Il s'est fait chair. Et puis lui il est descendu jusqu'à nous. Directement, ma foi doit monter. Aujourd'hui, beaucoup croient que Dieu donne le travail. Beaucoup croient que Dieu donne le voyage. Beaucoup croient que Dieu donne la santé. Mais peu de personnes peuvent croire que Dieu peut te faire disparaître d'une voiture en peine d'accident. Peu de personnes peuvent croire ça. Mais combien de personnes prient pour avoir ce pouvoir, pour avoir cette grâce ? C'est des choses qui n'intéressent pas l'Église. Mais les gens que leur fétichent, ça les intéresse. Et ils cherchent des sacrifices à faire pour atteindre ce niveau. Et ils atteignent ce niveau et ils donnent ça à leurs enfants. Et on dit que c'est des choses du diable. Ma question, c'est anti-balles et diaboliques. Qui était Samson ? Parce que les Philistines, ils utilisaient leur épée contre Samson. Mais la Bible dit que les armes n'avaient pas d'impact sur lui. Les gens se demandaient d'où venait sa force. Parce qu'ils sont une armée, ils ont des épées, ils ont des lances. Samson a une mâchoire d'âne. On le pique, ça rentre pas. Mais quand il frappe, il meurt. Il est seul contre 3000 soldats. Ma question, dans cette salle-là, on ne vaut même pas 1000. Les gars, si je décide mon seul, que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, que je vais me battre à vous qui êtes ici. Même si je suis Samson, que je vous frappe vous tous. Il y a au moins un dans la salle qui va me toucher comme ça. Au moins. Au moins. C'est pas Jet Li. Qu'est-ce qu'il y a un Jet Li? Dieu me dit qu'il n'a pu s'arrêter. Jet Li. Jet Li. Non. Jet Li, c'est autre chose. Mais au moins quelqu'un va te toucher. Au moins l'épée de quelqu'un va te frôler. Au moins ça. Mais pourquoi ils n'arrivaient pas? Pourquoi ils ne pouvaient pas? Pourquoi ils ne réussissaient pas? Ils ne réussissaient pas simplement parce que dans l'esprit de Dieu descendait sur Samson, Samson était immunisé contre toutes leurs armes. Il n'avait pas besoin d'une armée. Lui-même, il était une armée. Alors les gens se disaient, il faut qu'on trouve la solution de ce Samson. Si on ne trouve pas la solution de Samson, on est fini. Parce qu'on n'a même pas croisé l'armée d'Israël. Samson, lui seul, nous terrorise. Ma question. Qui vous a dit que quand tu es dans l'armée, l'esprit de Dieu ne peut pas t'accompagner même dans la guerre? Israël n'a pas cessé de faire la guerre dans la Bible. Ils laissent dans la Bible. Ils n'ont pas cessé de faire la guerre dans la vie. Jusqu'aujourd'hui, ils se battent. Non, Dieu est l'éternel des armées. Mais aujourd'hui, nous avons des traités qui sont dans le corps, mais en même temps qu'il est dans le corps, comme il sait qu'il est militaire, qu'il peut avoir des situations bizarres, qu'il a un pied dans l'église et puis il prend un autre pied pour aller à Corogo d'un coin là-bas pour se nettoyer quand même un canarie parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est parce que personne ne lui a prêché ça. Donc quand il gêne, il gêne pour la promotion, il gêne pour quitter sous-officier, pour devenir officier, mais il n'arrive pas à gêner pour avoir l'antibale parce qu'il se dit que ça là, c'est diabolique, ce n'est pas de l'église ça. Au fait, on a décidé de mettre Dieu dans un registre et on a enfermé Dieu là-bas. Vous savez que si tu es puissant, tu ne dois faire que ça. Si tu fais autre chose, tu es le diable. Tu as compris ? Dieu dit oui, j'ai compris. Tu as compris ? Dieu dit oui, j'ai compris. Tu as fait encore, il dit non, il n'y a pas fait. Comme dans l'antibes poison, il dit non, je n'ai pas donné. Si tu nous donnes, tu es le diable. Tu as compris ? Au fait, c'est ce qu'on entend nous. Parce que regarde moi-même mon message, regarde comment ça te fait bizarre. Ça peut être ta foi a un problème. Au fait, tu es une foi handicapée. Dans la Bible, Saul de Tars, devenu Paul, a été mordi par l'indipère. La Bible, le serpent l'a pris. La vipère a des crocs. Est-ce que vous savez ça ? Non, le serpent, la vipère le pique pas. Elle mord. Et la vipère, elle l'a mordi Saul. Elle est restée sur le bras de Saul de Tars. Et Paul, la Bible dit, Est-ce que vous savez, quand la vipère te mord, elle prend son temps pour te donner le vénère ? Quand on parle d'une vipère, on dit que quelqu'un est une vipère, c'est sérieux. Et les autres, c'est qu'elle te pique et puis ils sont bons. La vipère te mord et puis ses yeux te regardent. Mais pendant ce temps, de ses crocs sortent le vénère. Donc, elle te tue à petit feu. Elle est là. Elle ne bouge pas. Un animal bizarre. La vipère est l'un des rares serpents qui poussent des cornes. Saul de Tars a été mordu par la vipère. Les gens qui sont avec lui ont l'expérience de la brousse. Ils savent que la vipère, si elle te mord, tu n'as pas de traitement dans les yeux qui suivent, tu es mort. La Bible dit qu'un Saul de Tars a cherché à se dévorer, il n'a pas de solution. Il l'a mis dans le feu et la vipère s'est détachée à cause du feu. Et il s'est assis. Et bien, ceux qui étaient à Saul ont commencé à patienter, ils se sont dit l'un à l'autre, attendons, il va commencer à s'enflir tout de suite, il va mourir. Mais depuis la Saul est là, il ne s'enflit pas. Il a dit non, dans quelques heures, il va mourir. Il meurt. Jusqu'au matin, Saul de Tars n'a d'oeuvre. Bon, ma question, qu'est-ce qui a neutralisé le vénin de la Bible? Vous pensez que le Saint-Esprit est là, ce moment que vous faites parler en langue, une langue que vous-même, vous ne comprenez pas? On t'a demandé, c'est ça la puissance du Saint-Esprit? Une puissance impuissante. Vous savez, ce parlant en langue, elle ne produit rien, elle ne t'apporte rien. Ça ne crée aucun su naturel. C'est que l'impression d'être fort. Quand tu pries, quand tu as récalé, tu viens, tu gonfles tes narines, pour toi, tu es en feu. Sans t'apposer la question, tu es incendié. Ça veut dire que tu es tellement brûlant que le sorcier qui s'approche sera calciné. Et tu es le seul dans la maison duquel un sorcier arrive, il dort. Et pendant que lui, il en séjour chez toi, que lui, le sorcier, il dort. Toi, le chrétien, tu veilles. Oh, normalement, quand le sorcier arrive, si ton Dieu est vraiment puissant, c'est toi que tu dois dormir. Et puis, c'est lui que tu dois veiller. Et puis, il doit attendre le matin. Et dès que le jour s'élève, t'entends? Il y a quoi? T'entends? Il y a quoi? T'entends? Il y a quoi? Il est passé au village. Il a dit, mais tu es venu hier seulement. Il dit, non. Je ne vais pas. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il est passé. Parce que lui, il sait quelle nuit qu'il a passée. Parce qu'il est un enfant de Dieu, normalement, dans sa maison, il y a des anges. Écoute. C'est fétiché, mais des fois, ils sont couchés, ils sont tranquilles. Tranquilles. Quelqu'un, il rentre dans sa maison, il vole. Le fétiché est sûr qu'il va s'enfler. Il est au calme. Je déclate, je décrète que Dieu étire ta foi jusqu'au su naturel. Amen. Parce que je vous dis, ce que je suis en train de prêcher, maintenant, ça vous intéresse. Sauf qu'on ne vous a jamais prêché ça. Beaucoup parmi vous recherchent ça, mais des fois ailleurs. Et beaucoup ici sont allés prendre ça ailleurs. Mais il est à l'église, il prie, mais en même temps, tu comprends, là? Tu comprends? En même temps, il a le petit qui aille. Si tu le fouilles, tu vas voir, il y a des trois clés partout. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. Parce qu'il n'en sait jamais. Qui est-ce qu'on pense qu'il a dit? On ne sait jamais. Ça veut dire qu'indirectement, nous confessons l'incapacité de notre Dieu. Je déclare que le sué naturel devient naturel pour toi. Je déclare que le sué naturel devient naturel pour toi. Je déclare que le sué naturel devient naturel pour toi. Toi qui as dit, amène bien que Dieu te bénisse. Toi qui dis amène bien, que Dieu te donne la foi pour opérer dans le sud naturel. Tête-moi, Seigneur, j'ai besoin de la foi pour opérer dans le sud naturel. Au nom de... Il faut atteindre le niveau. Il faut atteindre le niveau. Tu vas commencer à prier et dans tes sujets de pied, tu vas dire à Dieu, Seigneur, garde-moi de l'accident éternel. Protège-moi de l'accident. Et si, même si, comme tu dis, le malheur... C'est ça? C'est ça? C'est ça? A-t-il souvent le jus, c'est ça? Mais l'éternel en délivre? L'éternel en délivre? Allons-y en Néoroa. Chapitre 22, le verset 32. Écoutez. Josaphat, roi de de Judas va se retrouver dans une guerre. Écoutez ce qui va se passer. Un roi 22, 32. Un roi 22, 32. Quand les chefs des chars aperçus Josaphat, ils sont en pleine guerre et les ennemis ont aperçu le roi. Ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. On dit, voici le roi d'Israël. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Il s'approchait de lui pour l'attaquer. Je veux quelqu'un qui va s'arrêter. Je veux cinq personnes qui vont l'entourer. Allons-y rapidement, les gars. On a deux messages. Qui est Josaphat? Ce n'est pas vos amis. D'accord. Donc, voici Josaphat. Et puis, on l'entoure. La Bédée dit, donc, arrêtez-vous ici, les gars. Venez à mon niveau. Et puis, toi, tu es là-bas. Donc, on dit quoi? Venez à mon niveau, venez à mon niveau. Lui, il est là-bas, il est Josaphat. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. On dit, quand ils ont vu Josaphat, on dit, certainement, c'est le roi. Alors, ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Puis, Josaphat poussa un cri. J'avais dit que les gens ont des chars. Quand ils ont vu Josaphat était isolé dans la guerre, ils sont venus, ils ont encerclé Josaphat. Et ils sont sur le point de faire quoi? De le tuer. Ils sont sur le point de le tuer. Ils sont dit, si on tue le roi, la guerre est finie. Et c'est vrai. Si le roi est mort, c'est fini. Alors, ils s'approchent du roi Josaphat pour le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignant de lui. C'est bizarre. On dit, ils ont aperçu Josaphat. Et si je parle à quelqu'un, ils ont aperçu Josaphat. Maintenant, vous ne comprenez pas, non? Qui veut bien comprendre? Qui veut bien comprendre? On dit, on a aperçu huit filles à huit. On l'entoure pour le tuer. Et puis un coup, on voit que ce n'est plus lui. C'est quoi ça? C'est quelle façon de faire guère sa chose? A partir du sorcier. Maintenant, allons-y en deux chroniques. Vous allez comprendre. Deux chroniques, chapitre 18, verset 31. Écoutez bien ce qui s'est passé. Parce que là, nous étions dans le livre du roi. Maintenant, on va en chronique parce que la chronique, c'est le récit du roi. Alors, allons en chronique, vous allez bien comprendre ce qui s'est passé. quand les chefs d'un char aperçus Josaphat, on dit, quand ils ont vu Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. C'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Alors, ils l'ont entouré. Entourez-le. Voici ce qui s'est passé. Alors, ils l'ont entouré pour l'attaquer. Quand on a lu un roi, on a l'impression qu'ils se sont trompés. C'est ça? On a l'impression qu'ils l'ont confondu à quelqu'un. Maintenant, regardez. Chronique, on dit, ils l'ont entouré pour l'attaquer. Continue. Josaphat poussait un cri. Donc, c'est qui? C'est lui ou ce n'est pas lui? Qui a crié? Josaphat. On dit, Josaphat poussait un cri. Donc, ça veut dire que c'était lui. La Bébéka, ils l'ont entouré. Josaphat, Josaphat crie, poussait un cri. Voilà. Voilà. C'est ça là, je voulais éviter. C'est ça là, je voulais éviter. Puis, il a dit au Mali de gagner hier. C'est ça là, je voulais éviter. Revenons ici. Donc, Josaphat pousse un cri et qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel le s'est couru. On te voit, on t'ensec. Viens. Dépêche-toi. On le voit, on l'ensec pour le tuer. Au moment de porter le coup fatal, il crie. Et quand il crie en chronique, qu'on y dit, l'Éternel le s'est couru. Mais le roi dit, ils ont vu que ce n'était plus lui. Ça veut dire quoi? Josaphat est encec et c'est vraiment lui. On veut lui porter le coup fatal qu'il a crié. Voici ce qui s'est passé. Dieu l'a fait disparaître. Et lui, il est apparu. Yes. Alors maintenant, les gens regardent bien. On va tuer un innocent, ce n'est pas lui. Oh, l'abbé dit, c'est Josaphat qui a crié. Mais eux, ils ont vu maintenant que ce n'est plus lui. Ça veut dire que Josaphat a disparu. Et là, l'abbé te dit, Dieu donnera un homme à ta place. C'est ça le verset. Il dit, je donnerai un homme à ta place. Ça s'est produit dans la vie de Josaphat. On doit tuer Josaphat, il disparaît et puis un autre homme apparaît. Est-ce que Dieu ne vient pas de le donner à la place de Josaphat? Vous voyez que ce n'est pas une affaire seulement de spirituel. Les choses se sont passées physiquement dans la Bible. Donc quand on dit Dieu te rend invisible dans le camp de tes ennemis, ce n'est pas une affaire de spirituel seulement. Physiquement aussi. Des gens doivent être capables de rentrer chez toi et puis te voir. Qui veut ça? Qui veut ça? Écoute, si ta foi va jusqu'à là-bas, il n'y a pas de raison que Dieu te refuse ça. Si ta foi monte jusque là-bas, si tu commences à croire que ton Dieu peut te donner ça, il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas. Il n'y a pas de raison. La Bible dit, il donnera l'esprit à ceux qui lui demandent. Il faut dire, Seigneur, ce pouvoir-là, t'a m'intéresse. Quels sont les pouvoirs qui sont bizarres à l'Église que les chrétiens ne prient pas pour ça? Un, anti-balle. Deux, anti-couteau. Trois, disparaître. Il y a quoi encore? Anti-poison. Et puis quoi encore? Le feu. Et puis quoi encore? Accident. Mais ça là, est-ce que vous savez que les gens qui sont dans un beau village là, ils ont fini ça? Le gars, il a assis à toi dans la voiture. Même il a assis les gens qui sont au village. Il y a des petits que vous voyez qui sont mécaniciens. Moi, je connais un. Il a pris une bâchée, il a bâtié ses amis, lui, il était au voulant. Il roule mal. Tant que quelqu'un roule mal, la folie de mon ami, il faut ralentir. Deux fois, il est en train de rouler, lui, il sait sur quoi il compte. Il fait dépassement. Ils ont raté un virage sans rentrer dans le ravin. Lui et ses trois amis, tonneau. Dieu merci, personne n'est mort. Les deux amis sont dans la voiture et ils le voient marcher pour venir vers la voiture pour dire, ça va? Écoute, quand on marche là, on a l'impression qu'on a les mêmes choses. Mais c'est quand le danger va arriver. C'est là que tu vas voir que ta camarade est toi. Vous n'avez pas le même surnaturel. C'est pourquoi on dit les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas le même prix. Donc, pour ce que les chrétiens font, c'est le caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Et ça, les autres le savent. Même les dons spirituels ne sont plus pour avoir là. On n'en a même pas. Regardez comment c'est minable. Des gens ont vécu Dieu dans la Bible. Ce n'était pas en esprit. C'était en vérité. Comment quelqu'un crie et puis il disparaît, c'est quelqu'un d'autre qui apparaît. Tu m'expliques ça comment ? C'est que tu peux te retrouver à Bobo quand il y a des microbes qui t'ont entouré. Et pendant que tu cries Jésus, tu es à la maison. C'est possible. Yes. Mais tu vois que je te prêche depuis là. Il y a une porte qui s'est ouverte et puis il y a une autre que tu as fermée. Tu ne veux pas que le message rentre là-bas. Il a dit non, ça là. Ça là, c'est qui dit là. C'est vrai mais c'est vrai mais je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je revenais du village avec ma soeur et puis certaines personnes dans la voiture. Et le moteur, c'est-à-dire mon fils Duval, il est là. Duval est là. Il est où ? Il est là-bas. Il était bébé. Il était bébé. C'est sa maman. Elle était là, il y avait le protocole et tout. Elle était dans la voiture. Et on sort du village maternel, à peine on dépasse, on sort à peine, on arrive d'un village qu'on appelle Agbaou. Quand on arrive à Agbaou, on sort d'Agbaou automatique, un village à Thiers. On sort du village qu'on appelle Agbaou et automatiquement le refroidisseur, le ventilateur qui refroidit, le refroidisseur de la voiture est broyé. Le moteur, le moteur ne peut plus conduire normalement. Tu t'amuses, c'est un BMW V6. Ça va chauffer, ça peut exploser, sa voiture va brûler, etc. Et nous sommes là en plein milieu de la forêt. Il est fait peut-être 10h, 11h par là. Et nous sommes en plein milieu de la forêt. Et je dis à ma soeur, il dit, pendant que nous sommes en train de ramasser, qu'est-ce que je vois ? Je vois mes yeux s'ouvrir et je vois un ange sortir de la forêt. Et il sort de la forêt dans la forme d'un vieillard. Il me dit, montez dans la voiture, allez à Bidjan, vous allez tel nombre de minutes. Un homme naturel ne monte pas. Un homme naturel ne monte pas. Quand j'appelais mon mécanicien, il dit, si vous vous conduisiez, la voiture peut brûler, faites remoquer. Et je rapproche, je vois l'ange. Maintenant, ma question, en tant qu'un homme surnaturel, en tant que pasteur, j'écoute mon mécanicien qui dit que ça brûle parce que lui, il est sûr que ça va brûler ou bien j'écoute celui qui est apparu qui m'a dit, allez-y. Moi, j'ai préféré écouter celui qui est apparu. Et j'ai dit, montez. On est monté dans la voiture. On a commencé à rouler. On a mis le chrono parce qu'il avait donné un temps. Quand on arrivait en cas d'écho, le chrono arriva 0-0, l'aiguille a viré au rouge. La voiture a commencé à chauffer. Comment tu m'expliques ça? Le tout, c'est que ils nous ont braqué à couper. À couper. Le braquage a eu lieu de 2h du matin à presque 4h du matin. Vous ne voulez pas dire de presque 1h du matin à presque 3h du matin. Ils ont tout pris. Ils ont pris les bijoux, ils ont tout pris. Ils sont partis. Dites-moi, on est découragés, on rentre à Abidjan avec le staff et tout le monde. Et pendant qu'on rentre à Abidjan, dans le staff, c'est moins sûr qu'on est braqués. L'hôtel est scindé en deux. Il y a le côté climatisé et puis le côté ventilé. Et quand les braqués sont arrivés, ils ne sont allés que vers le côté climatisé. Ils sont allés vers les débouts et ils ont laissé les coulées. Donc, c'était... C'est vrai qu'on a dit un peu d'humilité dans le pays. Je crois qu'on va revenir à l'humilité. Amen. C'est des mains. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, en réalité, la vérité, c'est que durant la nuit, il y a un gars qui était venu avec son cortège de grosses voitures et c'est lui qu'ils ont suivi. Donc, comme ils savent que c'est le patron quand on s'est du côté climatisé, nous, on dort, on a été au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont braqué, ils ont tout pris, ils sont partis. Les gars nous ont dit venez faire la déclaration à la gendarmerie, j'étais énervé parce que des gens ne peuvent pas commencer un braquage et puis tirer en l'air pendant que nous sommes sur une colline et la gendarmerie est en bas. Des gens qui tirent avant de commencer un braquage, ça avait dit quoi? Un tir de sommation, c'est pourquoi? Normalement, si il y a une offensive, ils peuvent faire des tir de sommation pour essayer d'embrouiller et puis essayer d'essayer d'évader. Mais ils font des tir de sommation pour commencer. Ça, ça me rappelle un jeu conflit quand on était petit. La guerre commence! Qui commence ce que j'en ai dit? Donc, quand moi j'ai entendu le pauvre, j'ai dit à ce que j'étais et moi, personne ne viendra nous sécourir. C'est pour ça que je plaisante. Ils ont fait le braquage et ils sont restés pendant près de 2h, 3h du temps. Dès qu'ils sont sortis, même pas une minute, les gendarmes sont rentrés. Qui est-ce que j'ai bougé ici? Qui est-ce que j'ai bougé ici? Non, j'étais déjà énervé. J'ai pris la voiture, j'ai dit, montez dans la voiture, pa, pa, pa. On a commencé à dessiner. Dites-moi, il y a quoi? On est en train de venir rapidement. Mon téléphone sort. C'est un proche à ma mère. À ceux. Et le cousin à ma mère côté maternelle, côté de ma grande mère. Et il appelle les bijoux, les chaînes, tout ce qui était objet de valeur qu'ils avaient pris. Tout s'est rassemblé sur le lit. et il dit, on a retrouvé tes chaînes, tes petits jours, tout ce qui te concerne est sous le lit. J'ai dit, prends, venez, s'habille. Et il m'a suivi, il m'a remis, tout ce qui était à moi. Tu expliques ça comment? Je vais te rendre les témoignages, on va pas te dire. Le sur-naturel n'est pas une fadille, ni une éthie. Je ne raconte pas de fadesses. Je vous dis des choses vraies, des choses réelles. Nous sommes dans une affaire où des gens y a fête et puis il pleut et puis un vieux sort, il prend la salle, il prend le balai, il prend des vieux portes, là-dessus s'arrête. Ah oui, il prend ça. Est-ce que le chrétien cherche cette dimension? Le chrétien, dès qu'il voit la pluie, il dit, c'est la volonté de Dieu. Mais le vieux du village, quand il voit la pluie, il dit, attendez, ça va se couper. Comment lui, avec ses esprits, il est sûr que ça va se couper et puis nous, avec le Dieu des dieux, on est sûr qu'on doit annuler le programme. Ainsi, mes enfants, tous les programmes qu'on a fait, on a croisé la pluie, on n'a jamais annulé. Je me suis arrêté sous la pluie, la pluie s'est arrêté. Quand je finis, je dis, amène, la pluie recommence. Ce n'est pas en songe. Ils sont là. Lèvez-vous. Il pleut. Je vais, je prends le micro, quand j'ai dit, allez-y, ça s'arrête. Matin, au nom de Jésus, quand on répond, amène, et il pleut. Ça est arrivé plus d'une fois. Ce n'est pas un hasard. Un jour, nous étions à Bassam en train de faire la veille, les nuages sont venus. J'ai regardé les nuages et ils allaient du côté de Bonoir. La pluie qui a commencé, ils ont commencé à voir les nuages partis comme ça du côté de Bonoir. C'était de la folie. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'onction. Vous pensez que l'onction s'est tombée et puis enlevé sa perruque. Le Saint-Esprit n'est pas un crâcheur. Le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu. La vie en lui, excusez-moi, excusez-moi. La vie en lui, réside toute la plénitude du Père. Il te faut avoir la foi que tu vas étirer pour aller jusqu'au sud naturel. Ta foi reste trop naturelle. Tu crois juste par rapport à la promotion, tu as essayé de croire juste par rapport au voyage qui est possible, crois parce que le mariage est possible. C'est là que tu as limité ta foi. Tu ne veux plus aller au-delà. Oh, tu peux. La foi, c'est une dimension où tu crois, il n'y a pas de facture. Pourquoi tu te limites ? En réalité, nous n'avons pas de limites, nous nous limitons. Venez, on va lire. Ah, j'aime ce que je prêche. Directement, c'est naturel. Parce que ce message va changer la manière de prier de quelqu'un. Ah, je suis sûr qu'il y a un assoir à faire de pouvoir et de puissance. Et c'est les deux choses que Jésus a apportées. Qu'il est venu du jour de donner le pouvoir. Après, il vous a dit ne l'allez pas de Jérusalem, vous recevez une puissance. Jésus est venu à deux choses, le pouvoir et la puissance. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, l'ennemi est puissant, lui, il disparaît. Donc, sinon, on a reçu un pouvoir et une puissance. Qu'on doit marcher sur lui sa puissance. C'est qu'on doit faire au-delà de ce que lui fait. C'est qu'on doit être capable. Quand l'ennemi a eu et puis il a disparu, tout le monde est paniqué, le chrétien dit calmez-vous. Calmez-vous, ce n'est pas un problème. Au nom de Jésus, réapparaît. Et puis il dit mais qui a fait ? On dit il y a un chrétien ici. C'est ça. C'est de ça que je te parle. La capacité auxquels ils sont devant toi ils deviennent bêtis. C'est ça. Mais mais qui veut ça ? Mais pour vouloir, il faut croire. La Bible dit comment ils croiront si personne ne le prêche ? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche ? Donc comment le peuple croit que ça existe si personne ne prêche mais c'est naturel. Tout le monde prêche si tu vas te marier, tout le monde prêche si tu vas voyager, tout le monde prêche tu vas, tu auras la promotion, personne ne prêche tu auras le pouvoir. Donc l'église est devenu un endroit de coaching, de développement personnel, comment bien vivre dans son foyer. Pour vivre dans son foyer, il faut aimer ta femme et puis femme, pour être folie et puis toi aussi il faut respecter ta femme. Point. Quittez devant moi. Allez. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour devenir surnaturellement dangereux. Yes. On est venu pour avoir le pouvoir et la puissance. c'est un mélange que le diable ne supporte pas. Pouvoir et puissance. Il ne peut pas supporter. Mon jour, le chrétien est faible. Qu'est-ce que je dis est vrai ? Le chrétien est faible. Le chrétien est tellement faible que les gens estiment que partir à l'église c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps à l'église. Il n'y a rien là-bas. Mais ils ont raison. Les gars, ne nous fâchons pas, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien ? Parce que nous-mêmes qui adorons le Dieu puissant, on ne croit pas en la puissance. On n'accepte pas la puissance. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne veut même pas la puissance. On ne demande même pas la puissance. Non, finalement, on est un Dieu puissant mais nous-mêmes on est le coquille vide. Je déclare que Jeunesse soit remplie d'hommes et de femmes surnaturels. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. 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 Est-ce que vous savez que vous n'arrivez pas à croire, oh non, du moins, vous n'arrivez pas à croire en ce que je chante le dit numéro un parce que personne ne prêche ça. Amen. 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 Qui est d'accord ? Regarde ce que la Bible dit. Romain chapitre 10 le verset 14. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas ? Non, si tu n'entends pas un tel message, est-ce que ta foi peut arriver à ce message ? Regarde, on croit beaucoup au Dieu qui fait le mariage. Vous voyez, c'est ce qu'on nous prêche. La foi vient de ce qu'on n'entend. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut te méfier de ce que tu écoutes. C'est eux qui diluent ta foi. Parce qu'en fonction de ce que tu écoutes, il y a des choses auxquelles tu vas croire. Et aujourd'hui, on ne croit plus que ce que je dis est impossible parce qu'il n'y a personne qui annonce ça. Personne ne prêche ça. Vous suivez ? Elle dit quoi ? Comment donc invoqueront-ils ? Comment vont-ils invoquer ? Comment vont-ils prier ? Celui en qui ils n'ont pas cru. Mais comment ils font pour prier ? Celui en qui ils n'ont pas cru. Allons-y. Et comment croiront-ils ? Comment croiront-ils ? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Si tu n'as pas entendu parler de cette dimension, comment tu fais pour croire ? Et si tu ne crois pas, comment tu fais pour demander ça dans la prière ? Yes. Tu vois qu'en réalité, on ne prie pas, la Bible a donné la solution. La Bible, on ne prie pas parce qu'on ne croit pas. Mais comment est-ce qu'on va croire si on n'a jamais entendu parler de ça ? Si on ne nous a jamais dit que ça aussi c'était biblique, comment on fait pour croire ? Sinon, on a déjà jeûné 21 jours, mais on n'a jamais mis ce que tu prêches aujourd'hui là, papa. On n'a jamais mis ça dans notre sujet parce qu'on ne croit pas. Notre foi n'est pas allée jusqu'à là-bas. Et comme le monde sait que notre foi ne monte pas jusqu'à là-bas, qu'est-ce que le monde fait ? Le monde nous propose alors leurs solutions. Joe, c'est vrai, tu as prié, tu n'as rien vu, mais je peux te montrer quand même un gars là. Ton mari peut revenir. je peux te montrer quelqu'un là et puis je sais que ça va aller. Ça se passe ou pas ? Parce qu'il voit qu'en réalité, tu fais pitié. Tu primes, mais il n'y a pas de solution. Non, il veut t'aider. Même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, il veut t'aider, mais vont te donner ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est le contact du vieux là. Tu vas partir à l'église, ça n'a rien donné, non. Allons, essayez là-bas aussi. Je ne sais pas ce qu'ils vous disent ? Mais comment tu peux croire et demander si personne ne te parle de ça ? Et puis, regarde, on dit quoi ? Et comment en entendront-ils parler ? On dit ce que je dis là. Comment tu vas entendre parler de ça ? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche ça. C'est pourquoi j'exhorte aujourd'hui les pasteurs à changer de message. On se prie que les chrétiens sont charnels. Ils ne sont pas charnels, c'est le message qui est charnel. Les chrétiens sont ce qu'ils mangent. Ils mangent des messages terrestres et puis vous voulez qu'ils soient spirituels. Comment c'est possible ? Je déclare que le surnaturel devienne naturel pour toi. 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 Qui a dit amène bien pour Peter. Mettez-vous s'il vous plaît. Qui veut que je parle un peu encore ? Il y a une parente à ma grande mère. Elle est dans un village brésil. Vous savez ce qu'elle fait ? Elle fait et nous on appelle ça Kien. Vous savez quoi ? C'est fétiche. C'est ce qu'elle fait. Donc dans le village on passe et puis on va rendre visite. On va rendre visite elle est en pleine séance de travail avec ses adeptes. Et quand elle a ses adeptes c'est le parent on arrive dès qu'elle me voit c'est en présence de ma mère. et ma mère elle est trop belle la femme. Donc je parle sous témoin qu'elle me voit elle dit à ses clients c'est mon patron s'il est là je ne peux plus continuer. Elle s'est levée je parle à ses témoins et elle m'a demandé viens t'asseoir c'est ici ta place. Je n'ai pas dit non c'est une chaise diabolique. Je me suis levé je suis passé derrière son hôtel et puis je me suis assis. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes la domination. Écoutez laissez-moi vous dire laissez-moi vous dire dans le monde des ténèbres il y a un trône mais ce n'est pas Satan qui l'occupe. Parce que Satan est appelé le prince du monde des ténèbres. Si il est prince qui est le roi ? Parce que le trône n'appartient pas au prince le trône appartient au roi. Donc elle a vu un représentant du roi c'est normal qu'elle cède le trône. Elle n'a pas le choix. Je me suis levé je me suis assis. Donc quand les gens disent ça a eu un mystique vous m'insultez. Je suis grand frère. Quand on dit je ne suis pas simple c'est vrai ils ne vous mentent pas je ne suis pas simple. Parce que j'ai Jésus je ne peux pas être simple. Et je me suis assis on a fini on est parti. Derrière moi elle prend mon nom elle prend des choses et elle envoie un truc elle essaie de comprendre des choses dans ma vie. ma mère est là. Elle est tombée là-bas poum elle est en train de mourir. Elle appelle ma grande mère et elle dit à ma grande mère ton petit fils là il faut lui dire le Jésus il revient chez moi c'est à qui il est venu là pour plus qu'il vienne à eux. ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand j'ai bougé elle a voulu faire un truc les anges l'ont d'abat vous savez pas que ce naturel doit être naturel ? écoutez vous voyez que depuis que je parle je parle de moi mais comment on pouvait être sous une telle l'onction et puis on te poussait un rêve tu cours tu vas où ? regarde ton vasier toi tu vas où ? par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie il a dit je répondrai de mon esprit surtout chez vos fils et vos filles ça veut dire qu'il y a des onctions qui appartiennent à ceux qui ont une lignée le Saint-Esprit ne se répond pas sur excusez-moi je vais prendre le mot d'un gars les Saint-Esprit ne se reposent pas sur des sans-pères il dit vos fils et vos filles prophétiseront il faut que tu sois fils pour que ce T-Esprit vienne sur toi il y a des gens qui veulent l'onction mais qui ne veulent pas se soumettre il y a un homme de Dieu qui me suit à Paris il m'a fait une grosse offrandie il m'a tout fait et puis il dit homme de Dieu impacte-moi j'ai dit j'ai accompli là encore il m'a écrit j'espère que tu ne m'as pas oublié il dit je ne t'ai pas oublié j'espère que tu ne m'as pas oublié je ne t'ai pas oublié ça fait presque un an mais réfléchis laisse-moi te dire je ne peux pas te donner ce que tu demandes si tu ne te soumets pas on ne donne pas l'onction à un collègue on répond à l'Esprit je suis un fils c'est le jour que tu vas m'appeler papa que je serai prêt à te donner tant que tu m'appelles homme de Dieu je n'ai rien à te donner ce n'est pas sois béni laisse-moi te dire Elie devait succéder à Élisée mais il appelait homme de Dieu non Elisée devait succéder à Elie mais il appelait homme de Dieu mais quand les chars montaient avec Elie il appelait mon père c'est là que le manteau est descendu Elie n'a pas donné le manteau parce qu'Elysée le considère comme un homme de Dieu mais pas comme son père il y a des onctions il ne te donnera jamais tant que tu es collègue ce n'est pas des onctions amicales c'est pourquoi je dis c'est qu'il m'est lié à mes enfants aussi proches que je sois ce n'est pas l'amitié détompez-vous et puis plus tu es proche plus tu peux te blesser si 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 moi j'ai vu des enfants spirituels me manquer de respect une certaine dimension qui ont développé des cancers en phase terminale parce que je ne suis pas simple j'ai le su naturel dans la Bible quand Myriam a manqué de respect à Moïse la velep l'a frappé il y a des onctions on ne joue pas avec non je plaisante mais je peux me plaisanter la bouche qui peut t'avaler ne laisse pas ça te laper et dans ta famille tu dois devenir comme ça moi je n'ai pas besoin qu'un autre pasteur confie mon ministère j'ai dit féticheur je suis son patron tu ne me parles de quel pasteur si le diable même confie mon ministère je vais venir à l'église pour te demander écoute moi dans ta famille les gens doivent reconnaître qu'il y a un fils de Dieu dans la maison ils doivent le reconnaître quand toi tu es là ils doivent arrêter de s'envoler parce que tu es là tu es l'autorité la domination reposera sur son épaule c'est toi qui dois dominer mais qu'est-ce qu'on constate c'est nous qu'on domine et c'est navrant par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie je déclasse la vie de tous ceux qui se reconnaissent fils qui croient en mon ministère qui ne doutent point mon ministère qui ne doutent pas de la qualité de l'huile qui est sur ma vie de l'authenticité de l'appel que je manifeste de la vérité du Dieu que j'invoque que ces personnes ne soient frappées par l'onction du sud naturel que ce Dieu là qui m'est apparu que ce Dieu là qui par ma vie a opéré de grandes choses et dans ma vie a opéré de grandes choses qu'il fasse que le sud naturel devienne naturel pour vous qui a dit amène bien propriétaires qui a dit amène fort et propriétaires qui a dit amène bien propriétaires qui a dit amène fort et propriétaires en nom suprême de quelqu'un dit c'est ma dimension cette année finit la plaisanterie dis à ton voisin finit la plaisanterie il est temps que je monte les gars augmentons le volume de notre spiritualité il est temps qu'on change de dimension le monde doit nous respecter parce que les gens nous traitent de rêveur ce n'est pas normal que tu sois chrétien quelqu'un met jeter le cori devant ton magasin et puis tu trembles ce n'est pas normal ce n'est pas normal que tu sois chrétien et puis qu'elle prend ta photo pour aller devant une entité et puis il a un résultat ce n'est pas normal tu es libre tu es libre d'accepter mais moi je n'accepte pas que Dieu t'envoie à un autre niveau aïe 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 que le Saint-Esprit te révèle sa puissance qu'il te révèle la manifestation de sa divine puissance qu'il te donne une capacité que tu n'avais pas hier qu'il fasse du surnaturel ton naturel ce loup seul qui a dit amène bien propriétaire de cette parole ce loup seul qui a dit amène fort et propriétaire de cette parole on en supprime de mettez-vous s'il vous plaît qui commence à accepter que ces choses sont possibles il faut commencer à accepter je te dis c'est un comprimé que je vais te faire valer pendant six mois et à un moment donné il faut que le chrétien commence à devenir surnaturel ne demande plus des choses d'ici il demande des choses d'en haut j'ai envie de te dire quand tu commences à réussir dans la vie c'est tout ce que je te prêche c'est que le diable et ses agents mettent sur ton chemin pour te détruire ils te programment des accidents ils te lancent des maladies c'est pas ça ils envoient des envoûtements contre ton commerce ils font des incantations contre tes finances ils travaillent pour que tu puisses mourir avant le temps c'est pas ça mais c'est pas quel moyen par le moyen du surnaturel ça veut dire que si tu réussis que tu n'es pas surnaturel tu n'as pas réussi tu t'es exposé tu t'es livré il y a des dimensions que Dieu ne te donnera pas tant qu'il ne sait pas que tu peux te défendre je reprends il y a des dimensions que Dieu ne te donne pas tant qu'il ne sait pas que tu peux te défendre il dit méchant comme vous êtes vous donnez de bonnes choses à vos enfants qu'il vous demande un oeuf vous ne lui donnez pas un serpent c'est pas ça il dit combien de fois le père donnera-t-il l'esprit à ceux qui lui demandent mais là ma question pourquoi Jésus parle d'oeufs et puis parle de serpents mais ceux qui ont déjà eu une femme qui ont eu des poules et qui ont eu des oeufs dans une femme savent que là où il y a poules et il y a oeufs le serpent n'est jamais loin au village le serpent traîne dans le poulailler qui c'est ça? parce qu'il aime les oeufs à cause des oeufs il vient là et Jésus dit quand vos enfants vous demandent un oeuf est-ce que c'est un serpent vous lui donnez c'est un oeuf non? mais pourquoi il dit est-ce que c'est un serpent? parce que Jésus sait que le oeuf que tu as donné là ça va faire venir au fait tu es chômeur c'est pour ça les gens ne sont pas trop sérieux parce qu'eux ils tuent les travailleurs donc comme Dieu sait que tu n'as pas encore le surnaturel qui va avec il préfère te maintenir dans le chômage peut-être que tu n'es pas encore prêt pour le combat Jésus avait été bébé il n'était pas prêt pour le combat on l'a pris pour fuir en Égypte tu n'as pas lu? quand tu n'es pas prêt Dieu te cache et Dieu peut te cacher dans quelque chose qu'on appelle la misère or ce n'est pas la misère c'est une cachette pour ne pas que les hommes puissent voir pour que personne ne puisse croire en ce qui était annoncé pour que personne ne reconnaisse le bras de l'éternel pour que tu n'aies aucun éclat pour attirer les regards parce que si tu attires les regards les vautos aussi vont te regarder les loups vont te regarder les charognards vont te regarder les hyènes vont te regarder si tu ne sais pas te défendre ils vont te dévorer ils te donnent une apparence qui ne va pas attirer les regards je parle à quelqu'un il faut que tu montes parce qu'il y a des promesses qui vont venir lorsque tu seras capable de faire face au combat sinon tu vas mourir dans la vallée Ézéchiel a vu des ossements dans une vallée tu penses c'est des ossements de qui ? c'est ceux qui n'ont pas survécu au combat de la vallée dans la vallée tu peux mourir que personne ne te trompe des gens ont eu la promesse de Canaan mais ils sont morts dans le désert la promesse de Dieu n'est pas seule n'est pas tout le temps une certitude des fois c'est une possibilité que personne ne t'a dit tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu beaucoup sont morts sans voir la gloire de Dieu et le soleil ne s'est pas arrêté tu peux mourir sans voir la gloire de Dieu je te dis tu peux mourir sans voir la promesse de Dieu je te dis mais ton attitude définira ton altitude monte et tu verras que le silence de Dieu n'a jamais été un refus son silence c'est un appel à la préparation il veut que tu te prépares il veut que tu te consacres il veut que tu montres en pouvoir et en puissance parce que ce qu'il va te donner ça va attirer un nombre d'ennemis physiques mais aussi des ennemis spirituels si tu n'es pas puissant ils vont te détruire ils vont te détruire ne pense pas qu'ils sont compatissants tu es trop gentil tu ne peux pas faire du mal à une mouche on est d'accord mais quand tu vas à la boutique comprends-moi quelqu'un qui a fabriqué un insecticide que tu achètes je reprends c'est toi qui ne peux pas faire du mal à une mouche sans il y a quelqu'un qui a fabriqué un insecticide et il s'est dit c'est boulevé quoi mouche c'est quoi toi tu ne peux pas faire du mal à une mouche non mais lui il est parti à l'école il a toute son intelligence il a pour faire insecticide pour tuer les mouches que toi tu ne peux pas tuer lui c'est son travail de les tuer il y a des gens sur la tête qui n'ont pas le même coeur que toi eux ils se lavent ils t'appellent mon ami ma copine ma CP mon frère mon jumeau mais dans sa poche il y a un poison qui t'est réservé tu penses à qui en poison ceux qui meurent ma chérie quelqu'un ne t'aime pas tu sais qu'elle ne t'aime pas elle te guette et puis tu arrives chez elle tu laisses ton verre pour aller pisser tu comptes tu crois elle m'aime ça t'invite elle semaine tu vas venir pourquoi tu sais qu'elle ne t'aime pas alors si les gens sont empoisonnés c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont avec des gens qui les aiment c'est-à-dire que celui qui t'empoisonne est au milieu de tes amis donc c'est un ami alors un sage a dit Seigneur protège-moi de mes amis mes ennemis je m'en charge ça semble bête mais c'est tellement profond parce que si je sais que les gens ne m'aiment pas je sais que le groupe s'ils ne m'aiment pas est-ce que même où ils sont est-ce que je vais passer là-bas non je n'ai pas besoin que tu me protèges d'eux si je sais qu'ils sont à gauche je m'en vais à droite si je sais qu'ils sont à droite je m'en vais à gauche si je sais qu'ils sont devant je m'en vais derrière il y a ceux qui veulent me tuer là ils sont là mais ce sont les amis qu'on va regrouper et puis on coupe pour leur faire une accolade alors Jésus demande à Judas est-ce pas un baiser pas une accolade que tu trahis le fils de l'homme parce que beaucoup parmi vous vous serez trahis par des gens qui vous embrassent ne vous y trompez pas la vie de Jésus est une prophétie pour nous on a tendance à chercher loin oh il nous a dit on aura pour un ami les gens de notre propre maison celui qui va te tuer là il est au milieu de tes frères il est au milieu de tes amis il est au milieu de tes confidants il est au milieu de ceux qui disent tout le monde peut me faire ça sauf lui c'est dans ce groupe là il est je prie que Dieu te donne le surnaturel c'est pourquoi le surnaturel est très important qui remarque ce que je dis le surnaturel est très c'est important dimanche je vais poursuivre je vais donner la suite de cet enseignement et vous allez savoir comment monter mais dans un premier temps je vous exhorte à déverrouiller la porte de votre foi faites grandir la foi là un peu encore allez-y à un autre niveau de la mesure de foi ce que j'ai dit là ce n'est qu'une infime partie quand j'ai parlé d'antipoison et tout mettez là sur votre liste et puis selon votre expérience de vie des choses de surnaturel que vous avez déjà entendu qui vous ont semblé invraisemblable mettez ça sur votre liste et puis dites à Dieu si des démons sont capables de faire ça moi je veux que tu me donnes ce don je veux que tu me donnes ça mettez des listes que avant vous n'aurez jamais établies dans la prière commencez à étirer votre foi je parle à quelqu'un commence à étirer Romains 12 verset 3 à 4 c'est là que je termine et c'est le sujet que vous allez avoir durant cette semaine Romains 12 verset 1 à 4 à 3 plutôt je vous exhorte je vous exhorte donc frère frère par la compassion de Dieu oui par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu verset 2 à 3 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez donc tu vois que quand on parle de renouvellement d'intelligence on ne parle pas seulement de ta capacité intellectuelle on parle aussi de ta foi poursuis afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu la volonté de Dieu qu'est-ce que Dieu veut pour toi tu dois discerner et je te dis que ce que je t'ai prêché c'est fait partie de ce que Dieu veut pour toi tu dois discerner c'est que tu dois l'accepter poursuis ce qui est bon dire que c'est bon de se marier etc dire que c'est bon c'est bon ensuite agréable c'est agréable d'avoir une famille une bonne famille une famille heureuse et d'avoir un bon travail où ça marche où ça marche dire que c'est agréable et parfait mais c'est parfait d'être surnaturel parce que tout ce que tu as comme équilibre physique si tu n'as pas la perfection dans la dimension surnaturelle si tu n'as surnaturel mûr surnaturellement mûr les gens vont venir détruire ton équilibre terrestre ce que tu auras construit ils vont détruire et j'ai envie de te dire ce que tu construis en un an on peut le détruire en un jour détruire est plus rapide que construire on l'a dit que le diable ne vient que pour détruire pour piller pour égorger ça vous dit que fais attention tu peux construire des choses pendant 10 ans Satan va détruire ça en une journée non pendant quand tu construis il faut t'armer pour résister aux destructeurs parce qu'il peut t'envoyer à vivre pendant 10 ans et puis à revenir au point de départ je parle à quelqu'un poursuit par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun directement la mesure de foi quand on parle de mesure on parle d'une quantité bien définie donc chacun a une mesure de foi la vie c'est Dieu qui a départi à chacun ça veut dire que cette semaine il faut demander à Dieu de t'augmenter ta mesure je parle à quelqu'un dire avec ma Saint-Esprit augmente ma mesure de foi permets-moi de commencer à croire permets-moi de commencer à prier afin de manifester les sujets que ton serviteur a annoncés je crois en ce surnaturel je le veux dans ma vie mon âme le recherche donne-moi la foi pour l'avoir donne-moi la foi pour opérer dans cette dimension et l'évoquence à parler à Dieu et l'évoquence à parler à Dieu adoration Jésus 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 tu es le plus grand au-dessus de tout Jésus 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 tu es le plus grand au-dessus de tout tu es le plus grand au-dessus de tout au-dessus de tout tu es le plus grand au-dessus de tout au-dessus de tout au-dessus de tout au-dessus de tout tu es le plus grand au-dessus de tout En chantant Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout, tu es le plus grand, au-dessus de tout. 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 Tu es le plus grand, au-dessus de tout.